bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil de cette semaine donc avec l'oracle des reflets j'ai utilisé cette semaine le wisdom of the oracle de colette baron ride c'est un jeu que je que je viens de recevoir donc je ne vais pas travailler avec le livret je vais continuer à travailler à l'intuition à l'intuitif un peu comme en tirage psychologique de toute façon vous le savez maintenant c'est un petit peu ce qui me plaît aussi de laisser parler l'intuition et c'est un jeu que j'ai acheté exprès pour ça puisqu'il est composé en fait de de photomontage comme vous pouvez le voir ici qui peuvent avoir plusieurs degrés d'interprétation donc c'est très sympa voilà donc je voulais choisir entre le premier duo le deuxième duo et le troisième duo et je vous montre tout de suite les conseils qui sont associés à chaque duo alors pour le premier duo nous avons avec le wisdom of the oracle la carte numéro 16 avec l'oracle des reflets la lumette donc cette semaine il va y avoir un élément déclencheur pour vous ça peut être une action une parole quelque chose que vous allez voir quelque chose que vous allez faire mais en tout cas ça va être quelque chose qui va arriver d'un coup quand on craque une allumette ça va arriver d'un coup et ça va vous amener une une nouvelle clarté une nouvelle vision des choses et j'ai envie d'interpréter cette carte aussi aussi comme le fait de tomber les masques de laisser un petit peu de côté les masques qui que l'on se met ou que les autres portent est en fait d'aller voir derrière de se montrer tel que l'on est donc l'allumette va peut-être être un élément déclencheur pour vous inviter à vous montrer tel que vous êtes ou à voir vraiment les gens tels qu'ils sont également et lorsqu'on tombe les masques on peut voir la personne réellement telle qu'elle est et vous allez pouvoir vous montrer également tel que vous êtes et vous allez voir que ça va vous apporter énormément de bonheur et de richesse comme vous pouvez le voir ici vous allez rayonner finalement de cette personnalité dont vous êtes composé vous allez voir qu'en fait cette personnalité que vous essayez de cacher derrière les masques que les autres cachent derrière leurs masques en fait est une personnalité qui est merveilleuse qui ne demande qu'à s'exprimer qui va rayonner autour d'elle et qui va vous apporter beaucoup de beaucoup de richesses mais je parle pas de richesses en tant qu'argent je parle de richesses en tant que que lien avec les autres que communication toute la richesse et toute la beauté qui composent en fait les relations entre entre les hommes et c'est tout ça que vous allez laisser exprimer ou que les autres vont laisser exprimer face à vous et grâce à cette fameuse impulsion de départ voilà donc on va passer au second duo donc avec le second duo nous avons la carte numéro 27 avec le wisdom of the oracle et avec l'oracle des reflets la carte 23 qui est la carte de la barque alors cette semaine on vous invite à avoir de nouveaux horizons à prendre le large et à cultiver votre votre curiosité votre l'explorateur qui sommeille en vous alors comme on est associé à la carte du cadeau de façon vraiment très terre à terre peut-être que ça va être le cas pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo on va peut-être simplement vous offrir un voyage vous offrir un voyage un week-end une sortie ça peut simplement être une sortie mais ça va être quelque chose qui va vous transporter que vous allez apprécier et et donc vous allez vraiment être reconnaissant ou reconnaissante si ce n'est pas ce fameux cadeau qu'on va vous faire cette semaine ça pourrait être intéressant de vous faire vous même votre propre cadeau de vous offrir une sortie qui vous plaît de vous offrir quelque quelque chose d'aller dans un nouveau restaurant d'aller dans un nouveau musée d'aller voir une conférence de faire quelque chose vraiment qui vous plaît et qui va vous transporter au delà de vos schémas habituels de ce que vous vivez de votre quotidien en fait ça peut être aussi une façon pour vous justement de prendre les rênes et de d'être dans l'action et de ne pas attendre simplement que les choses arrivent mais quoi qu'il arrive cette semaine ça va être vraiment un moment propice pour l'exploration pour la découverte pour voir de nouvelles choses et aussi pour accepter toutes les nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie comme un cadeau donc voilà là il y a plusieurs niveaux d'interprétation une interprétation les choses peuvent vous arriver une interprétation où c'est vous qui faites en sorte que les choses vous arrive et la troisième interprétation qui fait que les petits cadeaux de la vie qui vont vous être offerts tout au long de la semaine eh bien vont vous donner un nouveau sou vont vous donner un nouvel élan et ça va être votre vision de voir les choses cette semaine aussi voilà et en même temps j'ai envie de vous dire que vous pouvez conjuguer aussi ces trois façons de faire on peut vous offrir quelque chose vous pouvez vous offrir quelque chose et vous pouvez profiter aussi de cette semaine pour voir tout ce qui va vous arriver comme des petits cadeaux des petits cadeaux de la vie et est également des des situations sur laquelle un petit peu sauté pour justement voir les choses autrement voilà donc on va passer au troisième duo alors nous avons la carte numéro 44 avec le wisdom of the oracle et la carte de l'escalier alors c'est très intéressant parce que la carte numéro 44 qui est le penseur vous invite justement à prendre une pause à réfléchir et vous centrer à l'intérieur de vous pour ne pas être trop dans l'action mais vraiment cette semaine être dans la réflexion et la carte numéro 55 de l'escalier vous invite un petit peu à faire la même chose alors la carte de l'escalier elle elle vous invite à partir à la découverte de de soit des différents mondes qui composent notre notre terre soit des différentes personnalités qui nous composent donc là clairement c'est on parle de nos personnalités on va parler de notre inconscient de notre de notre réflexion donc là la carte de l'escalier pareil va vous inviter à faire ce voyage à vous recentrer à l'intérieur de vous à prendre le risque d'aller découvrir votre inconscient ce qui est intéressant c'est que la carte de l'escalier est une carte de mouvement vous êtes avec vous faites l'action de alors que la carte du penseur là est clairement une carte où vous vous asseyez alors peut-être que cette semaine il va y avoir une petite dualité justement vous allez en voir ces deux besoins le besoin de prendre le temps de la réflexion avant l'action et le besoin quand même d'être dans dans l'action alors là on vous invite à ne pas vous précipiter si vous devez être dans l'action réfléchissez bien avant prenez votre temps et l'action que vous devez entreprendre n'est pas une action dans le monde concret c'est une action sur votre personnalité sur vos pensées sur votre mode de réflexion et là on vous invite vraiment à faire ce voyage à l'intérieur de vous de partir en quête de votre inconscient des choses qui vous qui vous bloquent des choses qui vous font avancer pour tenter de comprendre les situations et y trouver aussi des solutions donc cette semaine ne vous précipitez pas restez vraiment dans ce mode d'action qui est une action sur vous même et votre façon d'agir cette semaine sera justement de vous poser pour réfléchir donc voilà pour les conseils que nous ont fourni les cartes cette semaine juste après ce tirage je vous poste le tirage sentimental et le tirage professionnel qui pourra vous donner des petites clés en plus pour pour cette semaine à venir voilà je vous souhaite une belle journée à bientôt